Salut, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Eureka African Food. On partage avec vous aujourd'hui la recette de grains de sésame ou anguilla. C'est comme ça qu'on l'appelle chez moi au Congo. Alors suivez-nous pour savoir comment réaliser la recette. Environ 800 g de grains de sésame et 300 g de grains de courge. Je vais donc le mixer à l'aide d'un mortier, mais là je vais ajouter l'oignon, l'oignon vert, le garlic, le sel ainsi qu'un peu de céleri. Voilà, c'est bien mixé. J'aime en tout cas le faire avec le mortier, mais sinon vous pouvez utiliser le mixeur. Là j'ai de l'eau bouillante, je le fais bouillir avec un peu de sel et maintenant je vais mettre le grain de courge. C'est une recette qui peut vous prendre une heure et demie à deux heures de temps. Vraiment il faut être patiente, laisser bien cuire la recette pour un meilleur résultat. J'en profite pour dire merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonné. Vous êtes là pour la première fois, rassurez-vous que vous êtes les bienvenus. Ici c'est Eurek African Food, nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Voilà, là maintenant on va rajouter l'oignon, l'oignon vert, un peu de céleri encore et on va le laisser cuire. Voilà, c'est une très bonne recette nutritive qu'il faudra de temps en temps faire pour la famille, donner aux enfants parce que la graine de sésame est très riche en minéraux essentiels. C'est une véritable source de manésion qui d'ailleurs participe au développement aux oeufs et ça permet la circulation de vos muscles. Donc c'est vraiment très bien pour une femme enceinte, celle qui a lait, ça vous aide aussi à produire le lait de très bonne qualité. Donc c'est vraiment une recette que vous pouvez toujours faire pour votre famille. Là on rajoute le poisson fumé avec le champignon sec que j'ai laissé reposer dans l'eau. Ça il faut bien laver parce qu'il y a de sable, sinon vous ne saurez pas manger. Là j'ai lavé en tout cas plus de dix fois. Alors il faut faire attention. J'ai utilisé le poisson moussou, sinon vous pouvez utiliser le poisson de votre choix. Et là je vais encore laisser cuire. Voilà, après environ une heure et demie, je vais maintenant rajouter la tomate. Je mets la tomate quand c'est déjà presque à la fin. Là j'ai mélangé la tomate concentrée avec la tomate fraîche. Je vais laisser encore cuire pour 30 minutes environ. Et voilà, on est arrivé à la fin. Voilà, j'ose croire que vous avez aimé cette façon de cuisiner. La graine de sésame ou encore wanguila. Une recette très nutritive a de valeurs incontestables. Nous ne pouvons d'ailleurs pas énumérer toutes les valeurs nutritives. Mais elle est aussi riche en fibres. Donc ça facilite la digestion. Et nous avons mélangé avec la graine de courge. Qui est reconnue aussi efficace en prévention de prostate. D'ailleurs pour le traitement aussi. Donc voilà, une bonne recette comme ça que vous pouvez faire pour votre famille. Vous pouvez le faire pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Bref, pour toute la famille comme on le dit toujours. On est déjà arrivé à la fin. Voilà le rajout de champignons et de poissons fumés. C'est un choix personnel. Vous pouvez ne pas le faire. Ou à la place, vous pouvez mettre le plan de poulet ou encore la viande. Ça dépend que de vous. On se sert déjà. On est arrivé à la fin. Je vous recommande de le prendre avec la chikwang, avec le foufou. Mais en tout cas, c'est à vous de faire le choix. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas d'aimer aussi la vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette recette. On prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. C'était la Congolaise à la cuisine, Eureka African Food. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous. On vous dit déjà, bye bye!